On dit s'il y a eu ces problèmes là c'est la faute de l'école donc déduction logique c'est si l'école est le problème elle est aussi la solution. L'éducation c'est l'un de ces domaines où absolument tout le monde a un avis. On a cette possibilité de l'éducation populaire gratuite pour tous 24 heures sur 24 permanente qui est formidable toute la science à portée de clics mais est-ce qu'on s'en saisit correctement et pour moi c'est aussi ça le rôle de l'école et des adultes. Puzzle, un podcast du service recherche de l'INSPE de l'Académie de Lille-Aude-France. Épisode 3 c'est la faute à l'école On dit c'est la faute à l'école alors c'est l'école la solution. Cette phrase qu'on entend dans le générique du podcast prononcée par Vanina Modi-Konacci maîtresse de conférences en philosophie à l'université Paul-Valéry de Montpellier met en lumière ce dont nous allons discuter aujourd'hui dans ce nouvel épisode de Puzzle, le podcast du service recherche de l'INSPE de l'Académie de Lille-Aude-France. Je suis Florène et nous accueillons aujourd'hui Louise Ferté. Bonjour Louise. Bonjour Florène. Louise est maîtresse de conférences en philosophie à l'INSPE du CIS sur le site de Douai et elle est rattachée au laboratoire STL de l'université de Lille. Louise, si on a souhaité t'inviter aujourd'hui, c'est pour mieux comprendre ce qu'est ce rôle, cette responsabilité qui a l'air visiblement assignée à l'école. Peux-tu nous dire pourquoi c'est toujours la faute à l'école ? Alors pour répondre à cette question, il faut envisager un peu une perspective d'histoire des idées éducatives et remonter un peu à l'origine de l'institution scolaire. Alors même si on a l'habitude de dire que la forme scolaire date du XVIe siècle, depuis les travaux de Guy Vincent, on peut situer l'origine de l'institution républicaine scolaire à la Révolution française. Et en faisant ça, ça va nous permettre de mieux comprendre les enjeux qui sont assignés à l'école encore aujourd'hui. À la Révolution, qu'est-ce qui se passe ? D'une part, en fait, on déclare de nouveaux droits pour les citoyens, avec la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Et on cherche aussi à construire une nation, une nation française. Et en fait, on assigne à l'école ces deux rôles, à la fois transmettre les capacités, les connaissances, les compétences, on dirait aujourd'hui, pour exercer ce métier de citoyen au peuple. Alors, au peuple, notamment, qui ont une partie du peuple, puisque les femmes n'ont pas le droit de vote, les enfants, les esclaves des colonies non plus. Et par ailleurs, on cherche à construire une nation et donc à transmettre aussi des valeurs ou une culture commune, on dirait, à cette nation pour qu'elle soit une. Ce qu'on remarque à cette Révolution française, on la remarque à d'autres moments au XIXe siècle. Par exemple, lors de la Seconde République, la Deuxième République, en 1848, on va directement après l'application du principe du suffrage universel. Imaginez un plan scolaire qu'on va confier à Hippolyte Carnot. Et on va chercher à faire un plan d'éducation pour chercher à éduquer le peuple qui sera amené à voter dans les mois qui viennent. De même, lors de la Commune de Paris, on pourrait dire que la Commune, qui n'a duré que 72 jours, donc très peu de temps, on voit dès fin mars, quelques semaines alors qu'elle est encore en conflit avec le gouvernement de Versailles, on voit qu'elle imagine déjà un plan d'instruction scolaire. Donc à chaque fois, en fait, on va directement, après une Révolution, la mise en place d'une République, on va penser à l'école qui va permettre de diffuser un nouveau modèle de société, un nouveau modèle politique. Ok, donc du coup, là, ça veut dire que l'école devient de fait, enfin en tout cas, à sa création, l'école républicaine devient un objet politique. C'est ça. Et elle le devient d'autant plus que l'école va permettre aussi de combattre des oppositions. Ça veut dire que aussi, si on parle de la laïcité, on va voir que sous la Troisième République, mais déjà sous la Commune, ça va être un des objets, ça va être de séparer l'école de l'Église. Parce que, en fait, l'État républicain se sent menacé par la réaction catholique qui sont pour le retour à la monarchie. Et donc, on va séparer l'école de l'Église pour diffuser une nouvelle manière de penser la morale, de nouvelle manière d'éduquer en dehors du champ religieux. Donc, il s'agit vraiment de comprendre que l'école, c'est un projet institutionnel qui est investi politiquement et par lequel tout régime va faire passer un certain nombre d'idées, va faire passer un certain nombre de principes. Et du coup, c'est donc des principes en rupture avec cette éducation religieuse précédente. C'est ça. Ça a été tout un objet au XIXe siècle. Ça va être de penser, effectivement, notamment l'éducation en dehors de la religion. Le principal problème qui se pose, on va dire, dès la Révolution française, c'est-à-dire, est-ce qu'on peut instruire sans éduquer ? Au-delà de cette question, du coup, il y a deux oppositions à la Révolution française. Instruire, les patients de l'instruction, comme Condorcet, vont considérer qu'en fait, qu'on doit, que l'école républicaine doit seulement instruire la raison à partir de connaissances universelles et scientifiques. D'autres, notamment, qui sont plutôt représentées souvent par un rabot de Saint-Etienne, ou considérer qu'il ne s'agit pas seulement d'instruire, il faut aussi éduquer. Il faut faire aimer la République. Il faut convaincre, finalement, le peuple d'adhérer à la République en leur diffusant un certain nombre de valeurs, un certain nombre de valeurs, donc morales. Qu'est-ce qui se passe sous la Troisième République ? On va considérer un peu les deux. On va à la fois se dire qu'on est des descendants de Condorcet, qu'on va suivre le côté appel à la raison, et en même temps, on va chercher à diffuser un certain nombre de principes moraux. Dans l'école primaire publique, par exemple, le premier objet du programme, c'est l'éducation, l'instruction morale et civique. Et on va chercher à diffuser, notamment, ce qu'on avait appelé la morale laïque, donc des fondements moraux réputés universels, qui vont être laïcs, ça veut dire séparés des préceptes religieux, des préceptes dogmatiques de l'Église catholique. Tu viens de nous dire ce qui se jouait pour l'école à l'occasion de la Troisième République. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur aujourd'hui ? Quelles valeurs apparaissent dans les textes en vigueur ? Alors aujourd'hui, c'est vrai que cette question de la transmission des valeurs de la République au sein de l'école est primordiale. Elle apparaît dans les textes, par exemple, des concours de recrutement, où depuis 2015, on avait vu, suite aux attentats de janvier 2015, que finalement, c'était la faute à l'école, ce qui revient au début de cette émission, de ce podcast, c'était le fait que s'il y avait eu des attentats, notamment de citoyens français sur le sol français, contre des concitoyens, c'était un défaut de l'école de ne pas avoir assez bien transmis les valeurs républicaines à ces personnes. Et donc, il y a eu des plans suite aux attentats, des prises de parole, des plans sur le parcours citoyen, par exemple, pour vraiment améliorer la transmission de ces valeurs. Cette transmission des valeurs est aussi inscrite depuis longtemps dans le Code de l'éducation, à l'article L111-1, dit « Outre la transmission des connaissances, la nation fixe comme mission première à l'école de faire partager aux élèves les valeurs de la République ». Donc voilà qu'il y a le double héritage de la Révolution française, la transmission des connaissances et en même temps le partage des valeurs de la République. Et on verra peut-être tout à l'heure, ou d'un prochain épisode, peut-être la difficulté que pose cette transmission des valeurs de la République. Mais au-delà de cette indication directe sur la transmission des valeurs républicaines, on pourrait aussi ajouter que les valeurs, c'est aussi quelque chose qui est inhérent à l'acte d'éduquer. Ça veut dire que quand on est enseignant, quand on fait face à ses élèves, on a forcément envie de leur transmettre quelque chose, pas seulement un objet d'éducation, un contenu d'éducation qui lui aussi fait appel à certaines valeurs. On va plutôt insister sur tel objet qui nous paraît important. Je ne sais pas, par exemple, des enseignants qui vont plutôt insister sur le développement durable et qui vont passer plutôt sur le tri des déchets parce que c'est quelque chose qui les intéresse, je parle pour l'école primaire, ou même en histoire, il y en a des personnes qui vont passer un peu plus de temps sur tel ou tel événement historique qui leur paraît important. Là, on transmet aussi un certain nombre de valeurs qui nous paraissent importantes. Mais par ailleurs, dans la manière d'éduquer, les méthodes pédagogiques qu'on va employer, dans la manière dont on va s'adresser, dont on va entrer en relation avec ses élèves, avec leurs parents, avec les autres collègues, on va aussi faire passer un certain nombre de valeurs. Et ça, ça me paraît aussi important, c'est que finalement, l'éducation est toujours chargée d'un certain nombre de valeurs. On pourrait les définir comme des idéaux qu'on cherche à poursuivre avec nos élèves. De fait, ça paraît très complexe, puisqu'on se dit qu'il y a ces grandes valeurs qui sont peut-être hors sol, et puis il y a la façon dont on les comprend, dont on les vit, dont on les met en œuvre, si je peux dire, en contexte scolaire. Donc là, on voit bien qu'il se joue une grosse complexité. Parfois, j'imagine en plus que certaines valeurs peuvent être antinomiques. Alors, effectivement, elles sont antinomiques, ces valeurs. Enfin, en tout cas, il ne faut pas voir l'éducation comme un système cohérent de valeurs qu'on va poursuivre, tous dans le même sens. Ce serait idéal, mais ce n'est pas le cas. Et dans les finalités mêmes, en fait, de l'enseignement, on est toujours un peu pris entre deux injonctions. Est-ce qu'on éduque l'enfant pour lui-même, pour son épanouissement personnel ? Ou est-ce qu'on éduque l'enfant pour qu'il soit intégré à la société, pour qu'il s'intègre au groupe et donc qu'il acquiert les codes du groupe ? Ça, c'est toujours un dilemme qu'on retrouve en éducation. Au-delà de ce dilemme, c'est parfois aussi difficile. On pourrait tous se dire, par exemple, qu'une des valeurs principales, c'est l'égalité. On va poursuivre l'égalité par tous les moyens au sein de notre enseignement. Et finalement, on se rend compte, notamment grâce aux travaux sociologiques, que même quand on poursuit cette valeur d'égalité, qu'on cherche à mettre en place et à un certain nombre de pédagogies pour l'égalité, les effets de notre enseignement ne parviennent pas toujours à l'égalité. Par exemple, la différenciation, ce qu'on appelle la différenciation, c'est le fait de proposer des supports de travail, des méthodologies de travail un peu différentes en fonction des élèves. À la fois, ça peut permettre de répondre à leurs besoins, à leurs propres besoins. Et en même temps, en différenciant, on peut aussi attendre moins de chacun des élèves. Et donc, finalement, on ne doit pas avoir les mêmes exigences ou les mêmes objectifs d'apprentissage pour les élèves. Ça peut renforcer les inégalités. Donc ça, ce n'est pas facile de transmettre ces valeurs et de poursuivre ces valeurs dans l'enseignement. Par exemple, je ne sais pas, dans l'épisode précédent, je crois que vous aviez interrogé Alice Olivier. On a tous pour volonté d'améliorer l'égalité fille-garçon, mais on s'aperçoit parfois que dans notre manière de faire, de manière inconsciente, on peut ne pas favoriser cette égalité parce qu'on ne répartit pas de manière égalitaire la parole, parce qu'on va plus interroger les garçons sur tel sujet et les filles sur tel autre sujet. Donc ce n'est pas évident de transmettre ces valeurs. En même temps, quand on parle de valeurs, c'est comme si ça pouvait venir se heurter au principe de neutralité, qui est aussi un des principes fondateurs de l'école républicaine. Comment conserver, garantir cette neutralité alors même qu'on doit incarner, transmettre des valeurs ? Oui, effectivement, il y a une antinomie ici qui date de la Troisième République, puisque dans ce qu'on dit, l'école de Jules Ferry, dont on a hérité, on appelle souvent cette école de la Troisième République ainsi, il y avait vraiment une volonté des Républicains de transmettre un certain nombre de valeurs pour créer ce lien collectif qui permettrait le progrès politique, le progrès social de la société. Et donc, il y avait vraiment un objectif de transmission de valeurs morales et civiques. Et en même temps, il y avait ce principe de neutralité. Mais cette neutralité, elle était davantage une neutralité vis-à-vis de la religion et vis-à-vis de la politique. Vraiment toujours dans ce contexte, toujours l'histoire des idées nous permet de toujours remettre le contexte de pourquoi on a évoqué ce principe de neutralité à l'époque. Vraiment avec cette peur du retour de la monarchie et donc permis par une réaction catholique. Donc effectivement, si on reprend cette Troisième République, j'avais dit tout à l'heure qu'il y avait cette instruction morale et civique qui était au programme. Et avec cette visée un peu normative, ça veut dire qu'il y avait un certain nombre de valeurs qu'on voulait transmettre par l'école. Et donc, et encore aujourd'hui, on le retrouve dans les programmes qu'on appelle maintenant EMC, enseignement moral et civique, c'est l'importance du vote, qu'il faut aller voter, l'importance du système représentatif en France. Et il y a cette volonté de faire passer un certain nombre de valeurs. Mais certaines controverses montrent la difficulté, voire l'impossibilité, en fait, qu'on soit tous d'accord. Par exemple, en 2014, il y a eu un programme pédagogique expérimental qui s'appelait les ABCD de l'égalité, qui devait permettre la promotion de l'égalité entre les filles et les garçons. Et il a été accusé de diffuser une théorie du genre à l'école de promouvoir une vision fallacieuse de l'égalité filles-garçons. Et donc, il y a eu tout un mouvement dans le cadre aussi de la manif pour tous, de contestation, en fait, de ces valeurs qui a été transmises à l'école, de la manière dont elles étaient transmises, donc la manière dont l'égalité filles-garçons était invoquée au sein de l'école, et dont les programmes se faisaient l'écho. On voit bien par cet exemple, en fait, que l'universalisme des valeurs d'égalité est battu en brèche par certains en disant que les programmes ne sont pas neutres et qu'ils invoquent une certaine vision des choses, qui sont partisans. Et donc, c'est le dilemme, en fait, des enseignants, de dire, d'un côté, on doit transmettre des valeurs, on doit permettre la lutte contre la discrimination, la lutte contre la transphobie, contre l'homophobie, on doit permettre aussi l'éducation au développement durable, et d'un autre côté, l'injonction de la neutralité. Un exemple très concret, peut-être très récent, on pourrait s'imaginer qu'un enseignant, il y a quelques mois, dans son programme d'éducation au développement durable, soit dans une séquence sur la gestion de l'eau et les économies d'eau, puis arrive Sainte-Soline au moment où il fait sa séquence, on pourrait en fait considérer qu'il n'est pas neutre, puisque finalement, il va transmettre aux enfants, à ses élèves, certaines manières de concevoir l'économie d'énergie, en eau, etc. L'économie d'eau, plutôt. On voit bien donc que, finalement, il y a une... Une sorte de mise en tension. Une mise en tension, effectivement, entre les valeurs qu'on demande de transmettre, que transmettent de toute manière l'enseignement, et la neutralité qui est recrise. Cette tension, en fait, n'est pas facile, et demande une certaine dose de tact, en fait, de l'enseignant pour aborder ces questions. Oui, on a l'impression que c'est censé être des sortes d'évidence, ces valeurs, et finalement, pas du tout, et que l'école, en fait, est mise en tension, percutée par toutes ces problématiques et ces controverses de société, puisque la société civile n'est pas d'accord sur l'ensemble de ces sujets. C'est un point qu'on va évoquer à l'occasion d'un second épisode avec toi, Louise, puisqu'on te réinvite, on aura l'occasion d'échanger avec ma collègue Mylène autour de ce qui se joue aujourd'hui en actes, en dispositifs, en approches pédagogiques dans ce rapport de l'école aux politiques. On creusera davantage et on ira même sur des questions d'émancipation et d'autonomisation permises par l'école. Merci beaucoup, Louise, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci, Florine. Je suis ravie que vous ayez suivi cet épisode, vous pouvez retrouver l'ensemble des références et des ressources bibliographiques citées par Louise sur le site internet de l'INSPE de l'Académie de l'Île-aux-de-France. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501